L'ogre Baborko de Muriel Bloch Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les barrages d'un petit village. Il s'appelait Baborko. C'était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. Un jour, de belle humeur, l'ogre dit aux gens du village Si vous m'apportez chaque jour un bon repas, de quoi remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits, promis. Pietrino, un petit garçon, habitait la maison la plus pauvre du village. Il avait toujours faim. Ce matin-là, sa mère l'appelle et lui dit Hélas, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Baborko. Mais attention, mon fils, si tu touches un seul de ces gnocchi, l'ogre s'en apercevra et ne fera qu'une bouchée de toi. Dommage, soupire Pietrino. Ça m'a l'air drôlement bon. Et le voilà parti. Marche, que je te marche. La route est longue pour arriver jusqu'à la maison de Baborko. Hum, la bonne odeur de gnocchi chatouille le nez de Pietrino. Il en a l'eau à la bouche. Si j'en goûte un, rien qu'un, Baborko ne verra rien. Le petit garçon soulève le couvercle, attrape un gnocchi et... Hum, l'engloutit. Hum, c'est bon ! Il regarde de nouveau l'assiette. Tiens, un autre gnocchi dépasse du couvercle. Et un autre, et encore un autre. Miaou, Pietrino les mange. Ma parole, les gnocchi veulent tous être mangés, on dirait. Ça ne va pas se passer comme ça. Pietrino les avale tous, sans exception. Quel régal ! Hum, mais il ne reste plus régal. Il ne reste plus rien dans l'assiette. Bah, 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 Baborko, Baborko va me manger ! Marche que je te marche ! La route est encore bien longue ! Pietrino passe devant un troupeau de chèvres, très occupés à faire des petites crottes, bien rondes, bien noires et bien fumantes. « Chic ! Des gnocchi de chèvres ! » s'écrit Pietrino tout content. Il en ramasse plein et remplit son assiette. Marche que je te marche ! Le garçon arrive enfin à la maison de l'ogre. « Tu es là, Baborko ? » « C'est moi, Pietrino ! » « Je t'apporte des gnocchi tout chaud ! » L'ogre ouvre sa porte. « Merci, petit ! Mais entre donc ! » Pietrino préfère rester à la porte. Dès les premières bouchées, l'ogre grogne et grimace. « Bizarre ! Bizarre ! C'est gnocchi ! » Baborko goûte encore et recrache tout ! Il est rouge de colère ! « Mais c'est du caca que je mange là ! » Aussitôt, Pietrino s'enfuit à toutes jambes en direction du village. L'ogre lui crie « Cours, Pietrino ! Cours autant que tu voudras ! Cette nuit, tu ne m'échapperas pas ! » Arrivé chez lui, Pietrino ne dit rien à sa maman qui est dans la cuisine. Il monte vite se cacher dans sa chambre. La nuit, Baborko est là, au pied de l'escalier. L'ogre grogne « Pietrino ! C'est moi, Baborko ! Je suis sur la première marche ! J'arrive en haut ! J'ai très faim ! Cache-toi, petit malin ! » L'enfant se cache sous son drap. « Pietrinello ! C'est moi, Baborko ! Je suis sur la deuxième marche ! J'arrive en haut ! Je ne suis plus loin ! Cache-toi dans un coin ! » L'enfant se cache sous son matelas. « Pietronico ! C'est moi, Baborko ! » « Je suis sur la troisième marche ! J'arrive en haut ! » « C'est bientôt fini ! Cache-toi sous ton lit ! » L'enfant, tout tremblant, se cache sous son lit. « Pietretto ! C'est moi, Baborko ! » « Je suis sur la quatrième marche ! » « J'arrive en haut ! Je vais apparaître ! » « Cache-toi sous la fenêtre ! » L'enfant claque des dents et se cache sous la fenêtre. « Pietro ! C'est moi, Baborko ! » « Je suis en haut ! » « Et pour que je t'emporte, cache-toi derrière la porte ! » « L'enfant obéit ! » « La porte s'ouvre et mange que je te mange ! » « En une bouchée ! » « Baborko ! » « Aval Pietrino ! » « Tout rond ! » « Le ventre lourd ! » « Il s'allonge sur le lit du petit garçon et s'endort ! » « Il ronfle, Baborko ! » « Il ronfle fort ! » « En bas, dans la cuisine, la maman de Pietrino entend les ronflements ! » « Inquiète, elle prend ses grands ciseaux et monte l'escalier sans faire de bruit ! » « Quand elle voit l'ogre énorme coucher sur le lit de Pietrino, elle comprend tout ! » « Elle s'approche et avec ses ciseaux, clic clic ! » « Elle ouvre le ventre de Baborko ! » « Elle en sort son Pietrino ! » « Je te jure, maman, plus jamais je ne donnerai du caca de chèvre à Baborko ! » « Mais si, crétino ! » répond sa maman. « Prends le panier et allez, ouste ! » « Va ramasser tout le caca que tu trouveras ! » « Une heure plus tard, Pietrino est de retour avec un panier plein de caca de chèvre ! » « Il le vide dans le ventre de Baborko ! » « Vite, sa maman recoue le ventre de l'ogre ! » « Et Baborko continue de ronfler très fort ! » « Chut ! » « Tous les deux quittent la chambre sur la pointe des pieds ! » Beaucoup plus tard, Baborko se réveille avec un affreux mal de ventre ! « Ouille, ouille, ouille ! » « Il se lève, mais il peut à peine marcher ! » « Badaboum ! Patatra ! » « L'ogre tombe dans l'escalier jusqu'en bas ! » « Basta cosi ! » « Baborko est mort ! » « Bon débarras ! » Tout le monde au village se réjouit et crie « Viva Pietrino ! Viva Pietrino ! » Pendant trois jours et trois nuits, grand et petit se sont régalés de gnocchi ! Et le compte est bien fini ! « Viva Pietrino ! » « C'est bon, c'est bon ! » « C'est bon, c'est bon ! » Sous-titrage ST' 501